Le comédien américain Bob Saget, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride début janvier, et décédé d'un traumatisme crânien, a annoncé sa famille dans un communiqué mercredi. L'acteur, connu pour son rôle dans la célèbre sitcom des années 1980 à 1990, La Fête à la Maison, avait été retrouvé inanimé dans une chambre à Orlando alors qu'il se trouvait en tournée dans le pays, et les circonstances de sa mort étaient jusque-là inconnu. Les autorités ont déterminé que Bob était mort d'un traumatisme crânien, a déclaré sa famille. Il aurait « accidentellement heurté l'arrière de sa tête sur quelque chose », ne s'était pas posé de question et était allé se coucher. A-t-elle précisé, ajoutant que le décès n'était pas lié à la consommation de drogue ou d'alcool. Bob Saget, qui était âgé de 65 ans, avait connu la célébrité en incarnant Danny Tanné, père veuve de trois filles, dont les jumelles jouées par les sœurs Marie-Kate et Ashley Olsen, dans La Fête à la Maison. Après son décès, ces dernières avaient rendu hommage à l'homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux. Le comédien, souvent surnommé le « Papa de l'Amérique », était aussi la voix-off du narrateur dans la série « How we met your mother », et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans « Entourage », de 2005 à 2010. « Encore une autre réponse qui s'ouvre, et l'ifique d'entourage » « Le plus élevé que ce n'est pas le plus grand, je l'ai une nouvelle fois en hence, ces dernières avaient rendu hommage à la dimension de la dimension de la dimension de la nature. Les milliers comme les liéres ont un peu plus grand, je l'ai un peu plus grand, comme le plus grand, je l'ai un peu plus grand, je l'ai eu un plus grand, je l'ai un plus grand, je l'ai oublié au peu plus grand, je l'ai eu plus grand, je l'ai eu un plus grand, je l'ai